Pour clore en beauté l'année 2022, France 2 propose une soirée exceptionnelle depuis le château de Fontainebleau samedi 31 décembre 2022 à partir de 21h10. Une soirée de réveillon populaire et festive animée par Stéphane Berne qui reçoit une pléiade d'artistes. Et voici la liste des invités. Dès 21h10 ce samedi 31 décembre 2022 débute la soirée de réveillon du Nouvel An de France 2, la grande soirée du 31 à Fontainebleau. Au lieu de l'histoire de France, et joyau du patrimoine français, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le château de Fontainebleau a été l'une des demeures emblématiques des souverains français, de François 1er à Napoléon III. Il s'ouvre pour cette soirée à une multitude d'artistes dont Jennifer, qui vient de raconter son pire Noël, Patrick Bruel, qui pourrait devenir professeur à la Star Academy, Salvatore Adamo, véritable star au Japon, ou Kenji Girac, qui se confiait récemment sur sa fille. L'ensemble est animé par Stéphane Berne, grand habitué de ce genre de soirée événementielle et qui a posté un magnifique message pour les fêtes. Un lieu unique. S.I.S.T. au cœur de trois lieux époustouflants du château, la salle de bal, la galerie François 1er, le grand escalier de la cour d'honneur, que Stéphane Berne invite les téléspectateurs à faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée avec des chanteurs, des artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de Kamel Wally. Les troupes du Moulin Rouge, le Cirque d'Hiver Bouglionnet, le Cirque Phénix et les Folies Grouss enchanteront également se réveillant avec des visuels magiques au château de Fontainebleau. Et des invités qui le sont tout autant. Au programme de ce divertissement, des artistes de premier plan. Jugez plutôt, en plus de ceux déjà mentionnés plus haut, Enrico Macias, Dave, Claudio Capeo, Louise Attac, Sulking, Pierre Demare, Jans, Sérone, Mentissa, Patrick Hernandez, Début de soirée, Partenaires particuliers, Pauline Esther, Emile et Images, Ad, Camélia Jordana, Amel Bent, Carla Lazari, La Troupe des Retrouvailles, Molière l'Opéra Urbain, Gautier Capuçon et Lucienne Renaud d'Invari. De plus, ils auront le plaisir d'admirer, pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel d'une dizaine de minutes. Il sera tiré des jardins du château de Fontainebleau et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu d'artifice sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de la chaîne par David Proto, directeur artistique de Ruggeri, sur une bande son originale créée par le duo de D.J.S. Offenbach. Quand l'électro rencontre le patrimoine, le résultat promet d'être incroyable. A lire aussi on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais, Stéphane Bern et son amoureux Yorib Ayres partagent un magnifique message vidéo pour les fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada